Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les images spectaculaires sont encore bien présentes dans les mémoires et les esprits. Sept morts, neuf disparus, des centaines d'habitations emportées par les flots, des ponts, des routes détruites par les crues, des fleuves et rivières de l'arrière-pays niçois transformées en quelques heures en torrent. C'était le 2 octobre dernier dans les vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya. Plus près de nous, un quartier d'Ajaccio submergé par les flots en moins de deux heures au mois de juin dernier. Puis il y a bientôt un an, la tempête Fabien avec les crues de la Gravonne et du Prounil qui paralyse pendant plusieurs jours l'aéroport d'Ajaccio. Ces phénomènes météo extrêmes sont-ils plus fréquents ? Le risque inondation est le premier risque naturel en France par le nombre de personnes touchées, le nombre de communes concernées, mais également les montants des dégâts. Alors, alerte, prévention, aménagement, comment apprendre à vivre avec le risque inondation ? C'est le thème de ce nouveau numéro de Sucheta. Reportage dans cette émission, mais également à mes côtés, quatre invités. Patricia Bruchet, directrice adjointe de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. La DREAL, vous représentez les services de l'État qui organisent, valident, contrôlent aussi la mise en œuvre de la prévention-inondation, vous nous direz comment tout cela fonctionne. Patrick Rébiou, le directeur régional de Météo France à Ajaccio, vous nous direz dans quelle mesure ces phénomènes sont plus intenses et plus fréquents, ou pas. Jean-Marc Pinet, le directeur de la protection, de la valorisation du cadre de vie à la CAPA. Vos services s'occupent de la prévention-inondation et des aménagements pour le pays ajaccien, et puis au-delà, on le verra. Enfin, Christian Dode, le directeur général du syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance, un affluent du Rhône, bien connu en Provence, et qui traite 300 000 habitants. Vous nous ferez part de votre expérience. Bonsoir à tous, merci d'avoir accepté cette invitation. Patrick Rébiou, la Corse peut-elle connaître des phénomènes aussi extrêmes et spectaculaires que ceux que l'arrière-pays niçois a connus au début du mois d'octobre ? Oui, oui, elle en a déjà connue. On peut remonter, il n'y a pas si longtemps, la première vigilance rouge en Corse, avec des quantités similaires de 500 mm sur les reliefs. On peut se rappeler aussi, là, tout ça, 1993, qui a entraîné énormément de dégâts. Qui avait aussi causé la mort de deux personnes, d'ailleurs, en 1993. Oui, oui, bien sûr. Et il y a, en fait, ce sont des précipitations méditerranes. Donc, une définition, c'est des litres d'eau sur des surfaces très localisées, comme ça, qui tombent, de manière stationnaire et avec des intensités très importantes. Donc, effectivement, après, les bassins versants collectent toutes ces pluies et remplissent les fleuves. Mais même, il y a quelque chose... Il faut comprendre, par exemple, le réseau hydrographique sur la Corse. Il y a des petits cours d'eau qui sont complètement à sec pendant tout l'été, voire des années, et qui, d'un seul coup, peuvent collecter toutes ces pluies et donc alimenter des fleuves plus grands, etc. Donc, ce qu'on appelle le ruissellement, quoi. Au-delà de la crue, il y a le ruissellement. Et là, je pense sur l'épisode sur Nice, que j'ai suivi de loin. Bon, il y a effectivement beaucoup d'intensité de pluie. Et ce qu'on constate, des fleuves qui débordent très, très rapidement. – Est-ce que ce sont des phénomènes qui sont plus fréquents, plus violents que par le passé, ou pas du tout ? Alors, je fais directement référence aux dérèglements climatiques. – Oui, mais il faut y faire référence, parce qu'autant, il y a encore quelques années, on hésitait, ce qu'on voyait était, on tachait d'incertitudes, c'est-à-dire que le signal n'était pas si fort que ça. Sauf que là, maintenant, avec… Et là, je parle de climatologie, sur l'observé. On a des études beaucoup plus récentes. On montre qu'effectivement, les précipitations intenses méditerranéennes que j'ai décrites ont augmenté de 22% en général, que les précipitations avec des cumuls supérieurs de 100 mm ont été multipliées par 2, au coup, depuis 1960, avec une accélération depuis les années 90, et qu'en plus, les surfaces touchées par ces précipitations intenses sont en train de s'agrandir. Ils diront pas surface localisée, mais ces surfaces-là, justement, sont multipliées par 4 sur les épisodes. Donc, la réponse est oui. – On va voir dans un instant, justement, les outils, les moyens pour prévenir les inondations. Patricia Bruchet, un mot tout de même sur les moyens. Sont-ils suffisants, aujourd'hui, pour faire face à ces phénomènes extrêmes ? Et est-ce que vous aussi, vous constatez du côté des services de l'État une augmentation de ces phénomènes ? – Alors, ces phénomènes, effectivement, on constate la même augmentation météorologique et on constate, effectivement, un impact de plus en plus important. Les moyens, en tout cas, ils évoluent et sont mis à jour régulièrement. Et il y a des bilans assez réguliers, à minima tous les 3 ans, mais après chaque événement, il y a des retours d'expérience qui permettent de voir si les moyens qui sont accordés en termes de dispositifs de prévention, en termes de prévention et d'anticiper ces crises et en termes de gestion des crises sont adaptés et sont suffisants à chaque fois. – Christian Daud, vous travaillez, en ce qui vous concerne, dans l'aménagement de la vallée de la Durance, en Provence. Avez-vous été confronté à des épisodes aussi extrêmes et violents que ceux qu'a connus l'arrière-pays niçois il y a quelques semaines ? – Alors, aussi violents, non, parce qu'on a quand même des phénomènes qui étaient extrêmes, 500 mm d'eau en 12 heures, c'est quelque chose qui est… – 600 mm d'eau, vous me dites si je me trompe, Patrick Rébiou, c'est 600 litres au mètre carré, donc c'est colossal. – Donc on est sur des précipitations du type de ce qu'on peut trouver dans les tropiques, donc c'est vraiment des phénomènes extrêmes. Donc heureusement, non, on n'a pas été confronté à des phénomènes aussi intenses, par contre, on a été confronté à des phénomènes de crues fortes, en particulier en même temps que ce qui s'est passé sur Ajaccio, fin d'année 2019. On a eu six crues sur l'ensemble du bassin versant, qui a provoqué deux morts sur deux affluents de la Durance, donc pour des événements qui n'étaient pas non plus des événements extrêmes. Donc ce qui montre bien que c'est quelque chose, effectivement, que l'on retrouve aujourd'hui partout. Et je vais dans le sens de mon collègue de Météo France, c'est vrai que ces phénomènes, aujourd'hui, on les voit tous les ans se succéder, que ce soit sur le bassin de la Durance ou sur d'autres régions, en particulier dans le Var, dans l'Aude, dans les Alpes-Maritimes, etc. Nous, on fait preuve en général de solidarité, donc on va aider ces territoires. Et aujourd'hui, quasiment tous les ans, on va intervenir sur des territoires qui ont subi des inondations, ce qui n'y arrivait pas il y a 10 ou 20 ans. – Jean-Marc Pinay, quel regard portez-vous justement sur ce type de phénomène, et vous, dans le pays ajaxien ? Est-ce que cela vous incite et vous inquiète, pardon, et vous incite également à changer, modifier également la façon d'appréhender ce risque d'inondation ? – Bien sûr qu'on est attentif à ce qui se passe ailleurs, puisqu'il y a toujours un retour d'expérience à faire. Après, pour ce qui concerne la CAPA, elle exerce la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations depuis peu de temps, puisque ça date depuis janvier 2018. Et effectivement, on a un certain nombre d'études à mener, qui ne sont pas, malheureusement, pas toujours visibles, avant de prévoir un certain nombre d'aménagements, de réalisations d'ouvrages, mais on a tout intérêt à regarder ce qui se passe. – Vous avez constaté l'augmentation, en tout cas, de phénomènes, avec des incidents sur des quartiers inondés, des zones plus inondées qu'auparavant ? – On voit que les fréquences sont de plus en plus resserrées, puisqu'on a eu en 2019, on a eu fin 2019, on en a eu en juin. Donc effectivement, on est en alerte. On a un certain nombre d'ouvrages encore à réaliser. – Patrick Lébillou, comment sont classifiées les tempêtes ? Parce qu'on dit, tiens, ça c'est une tempête décennale, dans la violence, ça intervient tous les 10 ans, parfois c'est tous les 50 ans. – Je voudrais d'abord qu'on définisse ce que c'est une tempête. Parce qu'a priori, c'est plutôt le vent fort. Alors effectivement, les dépressions creuses, on les nomme, on appelle ça tempête. Et ces tempêtes-là, elles sont associées à des vagues, donc submersos marines, elles sont associées à des orages, à la pluie et du vent. Donc en fait, on ne peut pas réellement calculer, sur la tempête Fabien, il faudrait que j'enregistre la rafale et que je vous dise, c'est telle durée de retour. Mais là, en l'occurrence, sur la tempête Fabien, c'est plutôt la pluie. Alors sur ce qui est tombé, sur les bassins versants, qui alimentent Gravone, Prunel, on est à peu près 150-200 ml, on n'est pas dans une durée de retour centenale. Pour la pluie qui tombe, on est au-delà de la décennale, certains points vers la vingt-nale. Et donc en fait, c'est la réaction de la Gravone qui a été surprenante, puisque la digue a été franchie. Et après, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, il y a le cumul total et il y a les intensités. Sur l'épisode de juin qui a été évoqué, il tombe en gros 130 mm en 2h30. – Là, on est sur ce qui s'est passé dans le quartier, dans la région à l'Action. – Et donc le cumul 130 mm, c'est qu'en quelques heures. Ce qui se passe pour la tempête Fabien, sur l'épisode de l'histoire, c'est quand même des précisions qui durent beaucoup plus longtemps, avec des intensités moins fortes. Donc ce n'est pas tout à fait le même phénomène. Mais par contre, ce qui fait le plus dégâts… – La question, Patrick Fabien, que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on est obligé de revoir aujourd'hui l'échelle d'intensité de ces phénomènes météo ? – En fait, la question qui est posée, c'est savoir si la durée de retour est en train de ne baisser, en quelque sorte. Pour le moment, je ne peux pas le dire. Pour les durées de retour, il faut faire des calculs statistiques. Ça se passe sur une série statistique des observations. Donc ça, on ne peut pas changer la durée de retour. Pour le moment, c'est calculé de manière… Ça rentre dans les détails techniques avec des durées de retour Chirèque, on n'a pas de capteur. Et donc, effectivement, il faudrait les faire évoluer avec le modèle de climat. Mais ça, c'est un travail qui n'a pas été fait encore. Jean-Marc Cligny ? – C'est vrai que sur la durée de retour, aujourd'hui, les services de l'État nous engagent de plus en plus à revoir les modèles hydrauliques et à recalculer les ouvrages en fonction des périodes de retour qui ne sont plus les mêmes. – Ce que l'on appelle les périodes de retour, c'est un peu technique. Pour les téléspectateurs, ça signifie quoi précisément ? C'est-à-dire que c'est la période entre le dernier événement et le prochain événement identique. – Je veux bien apporter une précision là-dessus parce qu'il y a souvent une confusion. En fait, par exemple, une durée de retour centenale, c'est un événement qui va arriver en moyenne tous les 100 ans pour une période de 1000 ans. C'est parce qu'on peut très bien avoir deux événements classés en durée de retour centenale de manière consécutive l'année suivante. – Oui, et donc l'ADREAL sera plus à même que moi de répondre, mais effectivement, on nous demande aujourd'hui, dans nos calculs, de revoir ces périodes de retour dans les modèles hydrauliques. – Damo ? – Une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre d'ouvrages et de modèles ont été calculés avec des événements qui dataient peut-être de 1995 ou du début des années 2000. Et comme on vient de l'entendre, il y a beaucoup d'événements qui se sont produits récemment, qui ont dépassé les prévisions et les événements qu'on a connus et forcément, on doit les intégrer pour faire évoluer nos statistiques et dire, ben voilà, cet événement-là, maintenant, il ne devient plus de risque centenal, mais peut-être il va devenir de risque cinquantenal. Et forcément, on doit redimensionner tous les ouvrages, mais également tous les systèmes de prévision que l'État, les collectivités, à tous les niveaux, au niveau régional, au niveau intercommunal, mettent en place chacun de leur côté, mais de manière assez complémentaire. Alors, vous l'avez évoqué il y a un instant, la Corse a connu ces dernières années de violentes tempêtes ou des phénomènes méditerranéens, bref, mais d'une très très forte intensité, comme au mois de juin dernier à Ajaccio. Il y a bientôt un an, à la fin de l'année 2019, la tempête, Fabien, avec des pluies importantes, le vent, une mer forte, ont provoqué des crues de la Gravonne et du Pruné, puis des inondations. De nombreux habitants ont eu très peur. L'aéroport Napoléon Bonaparte d'Ajaccio Capodélor a été bloqué pendant plusieurs jours. Alors, quels sont les enseignements qui ont été tirés un an après ? Radiographie de crues et d'inondations exceptionnelles. C'est un reportage de Marie-Franc Juliane et Marc-Antoine Renouch sur un montage de Rosanne Morère. « J'étais couchée, j'ai entendu un bruit énorme. » « C'est après que tout s'est emballé, mais avec une vitesse, une force imprévisible. » « L'apocalypse, je vous dis franchement, des rochers partout qui roulaient, incroyable. » « Si on n'avait pas été autant aidés, je crois que ce n'était pas possible. » « Ce genre de situation est compliqué à gérer. On l'a géré très bien. » « Si on nous avait avertis en temps et en heure, on aurait pu dégager certains matériels et ils n'auraient pas souffert. » Le 21 décembre 2019, les eaux ont emporté, fracassé, la confiance des habitants du Prunelli. Pour eux les rescapés, EDF met en péril la vallée. La polémique est immédiate à De Tola, à Porticcio. Le barrage n'a pu contenir les précipitations torrentielles record. « La veille au soir, la rivière était dans son lit alors qu'il y avait une tempête monumentale annoncée. On savait que la terre était engorgée parce qu'il pleuvait depuis deux mois, que le barrage était plein jusqu'à la gueule. Et là, ils ne font rien. Est-ce qu'ils délaissent ? Est-ce qu'ils appuient sur un bouton ? Est-ce qu'ils ouvrent un robinet ? Nous, on n'est pas des techniciens. En tout cas, il y a une vague qui arrive à 5h du matin, 6h du matin. On est à peine prévenus. Ça met des vies en danger. » Les maires de la vallée du Prunelli doivent être rassurés. EDF leur livre lors d'une visite en février tous les contrôles auxquels est soumis le barrage. La côte et le débit sont constamment surveillés. Un déversoir est prévu pour le trop-plein. Explication apparemment suffisante. « Il est vrai qu'une visite sur site permettrait également à ces gens-là pour d'abord de les rassurer et de constater qu'on ne peut pas... EDF ne nous voit pas les vannes à un moment donné, ne rejette pas plus que ce qui n'arrive. » Le principe à respecter est partout le même. Pour ne pas aggraver un phénomène pluvieux extrême, EDF ne doit pas, c'est interdit, rejeter plus d'eau qu'il n'en rentre. Ne pas aggraver d'accord, mais atténuer. Le barrage peut-il réduire l'impact des crues s'il a été un peu vidé au préalable ? « En préventif, nous avons commencé à turbiner, donc à produire de l'hydroélectricité en vue de descendre le niveau du barrage pour pouvoir jouer le rôle de tampon au moment de l'événement. » « Il n'y a rien de problème, ni le délestage, l'État n'est pas approprié, mais c'est celui qui a été utilisé, ni de fissures. Ce sont des fake news qui sont désastreuses, parce que quand on a eu la tempête Fabien, on avait d'autres crises réseau à traiter, on a passé du temps avec ça. Ce genre de situation est compliqué à gérer, on l'a géré très bien, avec l'ensemble des maires, l'office hydraulique, les services de l'État, et c'est plutôt une bonne chose. » L'EDF a-t-il suffisamment turbiné et relâché d'eau alors que le lit du fleuve était bas la veille, selon les témoignages des riverains ? C'est paroles contre paroles, mais la réunion officielle révèle une autre faille. « Cette réunion est nécessaire aujourd'hui pour vous donner tous les éléments que nous avons dans notre possession, essayer d'expliquer ce qui s'est passé pendant la crise Fabienne, mais même au-delà. » On apprend que jusqu'au 20 décembre, jusqu'à la veille du déluge, la possibilité d'une crue exceptionnelle n'était pas envisagée. On s'attendait à quelques 3 millions de mètres cubes d'eau. Ce sont 26 millions de mètres cubes qui se sont abattus, presque autant que le barrage qui en contient un 32. En tout cas, les outils d'évaluation ne sont pas fiables. « Que ce soit du côté d'EDF, que ce soit du côté État, en relation étroite avec les services de Météo France, et également avec le service de prévision des crues, tous s'accordaient sur un événement d'occurrence décennale. Et nous nous étions tous préparés à gérer ce type d'événement pour lequel nous avons l'habitude de faire face. » Il a fallu faire face à une crue comme on en connaît tous les 100 ans et non pas tous les 10 ans. Et même à deux crues historiques, le Prounil et la Gravonne, débordent simultanément. Justement, dans cette rivière, à 9h30 à Péry, le service des prévisions des crues constate et enregistre cette vidéo, c'est un record et c'était imprévu. La région d'Ajaccio dispose d'un outil neuf, ce radar à la ponte. Depuis 2018, il traque les nuages et permet de savoir quelles précipitations tombent sur les sommets. Mais pour dévaler jusqu'à l'embouchure, combien faut-il de temps ? Météo France et le service de prévision des crues ne fournissent que des données imprécises. « On a quand même mis en place ce qu'on appelle un indice de synthèse hydrologique qui estime par rapport à pas mal de paramètres comme l'humidité du sol, la pluie prévue par Météo France qui aura peut-être un risque de crue sur telle ou telle fleuve. Mais c'est quand même quelque chose de très grossier pour le moment. « Qui est fiable à combien de pourcents selon vous ? » « C'est fiable mais c'est grossier. Donc là, ce qu'on pouvait dire, c'est qu'il y aurait une crue sur les gravats on ne pouvait pas dire que ça allait déborder à ce moment-là. » « Pour le Prunely, c'est différent ? » « C'est pareil. Que ce soit sur le Liamond, le Prunely, le Rizanès, on dit sur le bassin versant, il va tomber de l'eau, c'est humide et les fleuves risquent de réagir fort. » Les secours se sont donc adaptés au petit matin du 21 décembre. Sur le terrain, les pompiers se rendent près des zones inondables. 150 interventions sont déclenchées. Le Codis reçoit 900 appels, trois fois plus qu'un jour ordinaire. En milieu de journée, des camions de pompage sont dépêchés. Il faut évacuer l'aéroport. Les pistes sont inondées. Du jamais vu, l'ampleur de l'événement dépasse toutes les prévisions de la nuit. « À 6h du matin, il ne s'était pas passé grand-chose. Mais à une heure après, on est rentré dans un phénomène de montée importante des eaux qui a conclu à l'ouverture par le préfet l'activation du centre opérationnel départemental. De là, nous, on avait quand même anticipé. Mais face à l'ampleur de l'événement, on a organisé notre réponse opérationnelle. On a mis en sécurité environ 25 personnes. Et on a vraiment élitruié 5 personnes qui étaient en difficulté et qui ne pouvaient plus sortir. Il n'y a pas de mort à déplorer. Cela tient aussi à la vigilance des riverains. À Pichatel, aucune sirene n'a retentit. Ils se sont alertés entre voisins pour s'extraire du danger. Après la peur, vient le reproche. Avertis, ils auraient pu prendre les devants. C'est certainement ce qui a manqué. Oui, oui. C'est ce qui a manqué. Avec une heure d'anticipation, nous, on a perdu 10 véhicules. 10 véhicules, en un quart d'heure, on les avait sortis. Ce n'était pas un problème. 10 véhicules, c'est lourd pour une petite boîte. Et comme, bien entendu, les véhicules, sauf les plus récents, la plupart ne sont pas en tout risque. N'étant pas en tout risque, les assurances ne jouent pas. Sur le continent, il existe un système de surveillance vigie crue pour 21 000 kilomètres de cours d'eau. Depuis 2006, ce dispositif permet d'anticiper les débordements et d'alerter d'un risque potentiel de crue les mers et la population jusqu'à 24 heures à l'avance. Les prévisionnistes réalisent des modélisations et à partir de ces modélisations, ils intègrent les données météorologiques et les données hydrométriques pour réaliser leurs prévisions. La vigilance des crues est très organisée. Rouge, orange, jaune, vert. L'alerte est donnée en cas de bulletin orange quand des vies humaines sont menacées et que les dégâts risquent d'être importants. Rouge, quand le risque est imminent pour la population. Pour cela, les niveaux et débits sont télétransmis en temps réel. En Corse, c'est possible depuis fin septembre pour les deux plus longs fleuves, le Gaulou et le Tavignan. Sur le Pruné, l'île à Gravona, il y a bien des stations qui mesurent en continu le niveau d'eau. Des informations disponibles en temps réel vérifiées par les hydromètres des services de l'État en charge des milieux aquatiques. On a donc des relevés, oui, mais pas encore de modélisation. Le dispositif qui est en vigueur actuellement, il reste assez rudimentaire. Il croise juste l'humidité des sols avec les pluies qui vont être prévues, mais ça ne va pas permettre de qualifier l'intensité de la crue. Et c'est principalement ça qui va changer avec le dispositif digicru, c'est-à-dire qu'à partir de septembre 2020, grâce à un travail de modélisation hydrologique, on va être en mesure en fait de quantifier l'intensité de la crue et de voir en fait les conséquences que cela va avoir sur le terrain avec des débordements qui seront plus ou moins localisés. Le défaut d'anticipation a occasionné des dégâts. Mais cela n'explique pas les phénomènes de débordement. L'eau n'a pas pu s'évacuer car des arbres ont poussé en plein fleuve comme ici sous le pont de Pichaté. En contrebas, l'exploitation agricole de Jean-François Brunet y a été très endommagée. Des clôtures dévastées et une partie de la prairie effondrée. Depuis des années, il se plaint des embâcles, ces amas de bois qui obstruent le prônier. C'était il y a 4 ans. La police des eaux avait demandé à la mairie de Bastéli-Cac d'enlever l'embâcle qui était présent. Or, à ce jour, rien n'a été fait. Ça s'est amplifié et même pas la police des eaux n'a suivi le dossier. Ça fait qu'aujourd'hui, on se retrouve devant un îlot et ça va être très difficile de l'enlever parce que là, il faut intervenir avec un très gros engin et comme on ne veut pas de gros engin dans la rivière, je me demande comment on va faire. Les travaux réalisés en bord de fleuve doivent être autorisés et vérifiés par la police des eaux dans un cadre très strict. Ces murs sont formellement interdits. L'accumulation de terre pour surélever une berge aussi. L'entretien relève des propriétaires qui sont tenus de laisser l'eau couler. À Campo de l'Or, dans les méandres de la Gravona, les champs sont envahis d'eau presque chaque hiver. À inlassablement, depuis 37 ans qu'il travaille ses terres, Mathieu attend des aménagements. au-dessous du pont de la Gravona à Campo de l'Or jusqu'à la tour de capitale, ça n'a pas été fait. Vous n'avez jamais vu de travaux ? Il n'y a pas eu de travaux de nettoyage et de curage ni des bords de la rivière ni du lit de la rivière. Donc, il y a un gros besoin pour évacuation d'eau vers la mer. Mathieu a connu un temps au long de raguel en bouchure, là où se rejoignent le Prounil et la Gravona. C'est désormais interdit pour protéger les écosystèmes. Le 21 décembre, la Gravona envahit la plaine, frôle la route qui en temps normal est surélevée de 4 mètres au-dessus des champs. L'eau parvient à franchir la digante terre qui en serre et faire un pas autour de l'aéroport et elle s'engouffre sur la piste. Prisonnière, on le voit, le remblai la retient. Une solution pour la libérer doit être improvisée sinon des jours et des jours de pompage seraient nécessaires avant de pouvoir rouvrir le trafic aérien. La crise nous a amenés dans une situation d'urgence. Il a fallu ouvrir une brèche, il y a de l'eau qui est passée par-dessus la digue. Il faut savoir pourquoi, quand et où. Et puis surtout, quel est le degré de stabilité de la digue, la fameuse étude de danger. Donc ça, c'est en cours et c'est un travail qui est en train d'être fait au sein de comités de pilotage et avec des bureaux d'études qui sont là pour ça et commandités pour cela. Il faudra attendre au moins une année. La digue de protection est remise en état en février. Mais pourra-t-elle résister à une nouvelle crue majeure ? La réponse est non. Etat, collectivité de Corse, chambre de commerce, communauté d'agglomération du pays ajaxien, tous les responsables publics le savent, la digue est sous-dimensionnée. La piste sera en sécurité pour des crues inférieures à celles qui s'est produites en décembre. Si malheureusement, on retrouve les mêmes combinaisons de phénomènes, à savoir de fortes pluies sur les bassins versants de la Gravonne et du Pruneil et une forte roule d'ouest qui empêche l'écoulement de ces deux fleuves, on n'est pas à l'abri d'un nouveau débordement de la Gravonne et d'une surverse. Malheureusement, en l'état actuel, les travaux ne servent qu'à remettre en conformité par rapport à ce que la digue était avant la tempête, mais en aucun cas on est sur des travaux de renforcement. L'inondation de décembre a occasionné ici autour de 400 000 euros de dégâts. Mais les travaux de réfection réclameront plusieurs millions si on estime nécessaire de stopper une crue centenale tout au long des 4 km de Remblai. Pour l'instant, on a nettoyé, débroussaillé, on étudie la possibilité de surélever la digue ou de la détourner sur certains tronçons. Premier coup de pioche au mieux en 2023. Aujourd'hui, on dit la digue de l'aéroport mais il n'y a que deux noms de digues. C'est un remblai qui a été fait il y a 40 ans, 50 ans, qui tient son rôle, qui a joué pleinement son rôle depuis de fort longues années, sauf qu'il n'est pas caractérisé pour pouvoir traiter et supporter des épisodes de plusieurs majeurs. Donc s'il y a quelque chose à reconstruire, ça ne sera certainement pas dans ces types de dispositifs la technique, mais dans des nouveaux dispositifs qui sont là pour durer dans le temps et donc l'investissement qui sera proposé sera aussi pour durer dans le temps. Le risque d'inondation n'est pas inconnu et pour cause, ici, c'est l'ancien lit de la Gravone. son cours naturel a été modifié à partir des années 50 pour tracer l'aéroport et les routes territoriales Ajaccio-Sartène et Ajaccio-Bastien. Depuis 2013 et un arrêté préfectoral, cette zone est identifiée comme un des trois territoires à risque importants de Corse. Pour autant, il n'a jamais été question de déplacer l'aéroport. Mais depuis la tempête, Fabien Air Corsiga envisage le déménagement de son siège. A Campo de l'Or, tous les hangars, même les plus récents, étaient submergés sans surprise. Pour ce propriétaire, détenteur d'un permis de construire délivré en 2018, ce n'est pas tant l'implantation qui pose problème mais le mauvais état des canaux. C'est même plus un canal, ça devient un bassin de rétention. C'est un peu dommage. Mais après, on l'a entièrement nettoyé. Mais après, le problème qu'on a aussi, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut parce que vous avez des contrats à rendre à la police de l'eau. Donc, en théorie, on n'a pas le droit de toucher. Sur les rives du Prounet, la Pichaté, toute nouvelle construction est interdite. Entreprise, habitation, à terme. Faudra-t-il délocaliser ces bâtiments inassurables, trop vulnérables en cas de débordement ? Rien n'est décidé. Aucune leçon n'a été tirée pour l'instant. Le grand changement, c'est en septembre, ce chantier autorisé par la police des eaux sur deux kilomètres. 700 mètres cubes de bois qui obstruent le fleuve sont retirés. Un volume énorme. Alors, ça veut dire que ça fait longtemps que ça n'avait pas été fait, effectivement, parce qu'on retrouve mélangé une accumulation de bois anciens qui ont fait barrage avec les bois qui sont arrivés de la cruse cet hiver, qui se sont effondrés, etc. Donc, on retrouve des bois récents et des bois anciens. Mais évidemment, les barrages étaient présents et ça a joué dans l'accumulation et la création de bouchons qui a fait déborder un petit peu partout. Lors d'une précédente crue en 2011 à Pichatel, de tels travaux d'intérêt général avaient été prévus mais jamais engagés. Indéniablement, il y a eu du laisser aller. Le Brunel y sera nettoyé en 2021 du village de Basté ligue à Odelta. Des interventions ont été menées sur les deux derniers kilomètres de la Gravona cet été. Les communautés de communes s'engagent à la place des propriétaires et des particuliers. Ça arrive qu'il y ait des propriétaires qui vous contactent ? Non. Non. Ça a toujours été par appel d'offres soit d'ACDC soit des appels des communautés des communes. Après la tempête Fabien, l'heure est venue de réviser les plans hors sec d'organisation des secours, les scénarii d'inondations, les moyens pour la sauvegarde des personnes. Nombre de plans sont en cours de réécriture. Pour les habitants dont la sécurité est en jeu, il y a urgence à agir. Jusqu'à présent, il y avait des pluies, c'est vrai, tout à fait raisonnable, mais on sait qu'on a eu 2009, 2011, maintenant 2019, on ne peut plus vivre comme ça, ce n'est pas possible. Donc les inquiétudes sont encore au maximum et surtout avec la saison qui arrive, on tremble avec l'hiver et la saison des pluies. Eux n'ont pas attendu l'automne pour connaître l'angoisse. À Ajaccio, des salines au Cannes, des milliers d'habitants résidant dans les anciens marais redoutent les épisodes pluvieux. Mais ce 11 juin, ils n'avaient jamais vu de tel torrent de roues. Un ruissellement urbain incontrôlable. 850 voitures sont sinistrées, 200 personnes mises à l'abri. Le phénomène est localisé mais terrifiant. Pourquoi les précipitations génèrent-elles autant de dommages ? Que peut-on changer pour éviter cela ? Beaucoup de questions abordées, posées par ce reportage de Marie-France Giuliani et Marc-Antoine Renucci face à des phénomènes de cette ampleur. Beaucoup d'habitants, on vient de le voir, ont dit manqué d'informations. On va aborder l'ensemble des aspects. Tout d'abord, une question sur l'alerte. Patricia Bruchet, comment fonctionne-t-elle lorsqu'on est dans l'urgence ? Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'il faut d'abord mesurer le débit d'eau et la hauteur d'eau qui arrivent et essayer d'anticiper à partir d'un endroit où vous le mesurez, quel va être le débit et la hauteur d'eau et les zones potentiellement inondées un peu plus en aval. Donc, il faut bien positionner les stations hydrométrie et être en capacité de modéliser, on a entendu ça sur le reportage, le volume d'eau qui va arriver un peu plus bas et à quel moment il va arriver. Et à partir de là, grâce à Vigicru et donc au système Internet Vigicru, on peut voir un certain nombre d'informations qui sont visibles en temps réel, qui sont disponibles pour les maires et surtout, toutes ces informations sont disponibles et sont envoyées au préfet, chaque préfet de département qui doit activer une cellule opérationnelle départementale de crise et qui donne lui l'information aux maires sur les risques potentiels d'inondations sur son secteur. On a entendu dans ce reportage ces habitants de la vallée du Prôneil qui disent ne pas avoir été informés dans la nuit, ils ont été vigilants mais personne n'est passé les prévenir est-ce que ça, aujourd'hui, ça fonctionne ? Est-ce qu'il faut une sirène ? Est-ce qu'il faut que les pompiers se déplacent sur le terrain ? Est-ce que c'est de la responsabilité des élus ? Comment ça fonctionne ça ? Pour alerter, il faut savoir exactement ce qui va arriver. En tout cas, il faut pouvoir prévoir ce qui va arriver, à quel endroit il faut arriver, vers quand ça va arriver et donner le bon moment d'alerte. L'alerte, c'est aussi à travers un plan communal de sauvegarde que doivent mettre en place chaque maire qui est concerné par un plan de prévention des risques d'inondations sur sa commune. Il y a 118 communes en Corse qui sont concernées par ces plans de prévention des risques d'inondations qui, à travers un plan communal de sauvegarde, peuvent définir comment eux vont alerter aussi les populations. Ça peut aussi se réfléchir de manière plus globale à l'échelle d'un bassin versant et définir, essayer de mettre en place un système d'alerte plus local qui pourrait être à travers des SMS, à travers des sirènes ou à travers différents systèmes. Mais voilà, ça dépend de chaque situation. Patrick Rébillou, il est possible d'être au plus juste justement du risque et de savoir combien de quantités d'eau vont tomber, à quel endroit. On vous a entendu dans le reportage, c'est fiable mais grottier. Non, je parlais de l'indice de synthèse hydrologique qui n'est pas réellement mon métier, qui est du ressort du service président des crues. Et donc, en attendant que soit surveillé la gravonne, le prunel, on avait mis cet indice pour dire, voilà, il y a un risque, c'était pas binaire mais il y avait 3 cas. Et donc, c'était ça à destination des acteurs de la sécurité civile. Par contre, vous avez vu au quai Vigicru, Vigicru va surveiller des fleuves mais il y aura aussi un système qui s'appelle Vigicru Flash. Donc, pour tous les cours d'eau qui ne seront pas surveillés, à partir d'un certain niveau, il y aura une alerte SMS vers les mers, vers les mers et les acteurs de la sécurité civile. Et quant aux précipitations qui tombent, alors, je vais revenir sur l'épisode, Fabien, il ne faut pas oublier qu'on était quand même en alerte orange pour les pluies, qu'il y avait effectivement du vent fort, qui avait, ça a été évoqué aussi, une forte houle qui gêne toujours l'évacuation. Et donc, on était quand même dans une veille importante. Mais effectivement, on ne peut pas à chaque fois qu'on est orange, je veux dire, même si c'est relativement fréquent, ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a, à partir de l'image radar, notamment, et d'une fusion de données parce qu'on se sert aussi des pluviomètres qui ont été installés sur les territoires de la CAPA, d'ailleurs, la CAPA nous avait beaucoup aidés là-dessus pour les installations, on peut, à l'échelle de la commune, dire, il y a une intensité exceptionnelle maintenant. Il y a deux gradations, exceptionnelles ou très exceptionnelles. Et ça, il y a un SMS, il y a un mail, donc vers les abonnés. Les abonnés sont les maires, les acteurs de la sécurité civile. Et on envisage, pour 2021, que ça soit disponible au grand public, sur le site Vigeance, le site Vigeance Météo France qui reroute également sur le site Vigicru. Donc, l'alerte, elle est en train d'être améliorée. Christian Dololi, comment ça se passe aujourd'hui ? Vigicru, vous vous disposez déjà de ce système d'alerte. Comment ça fonctionne concrètement ? Alors, sur l'adurance, effectivement, on dispose du système Vigicru. Alors, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a également EDF qui est très présent, gros barrages, Serpensons, qui est connu pour être le plus grand barrage de France. On a aussi, nous, nos propres stations de mesure également. Et en fait, on gère tout ça en mutualisant. C'est-à-dire qu'on a une convention avec les Vigicru, avec EDF. Et lorsqu'on a des événements, on s'appelle, on échange nos visions et on se construit une vision, une stratégie sur ce que risque d'être l'événement. Ce qui est compliqué dans les types d'événements méditerranéens, et ça, c'est vraiment un défi qui se pose partout, c'est que vous ne pourrez jamais le prévoir exactement au bon endroit. Nous, si on avait déclenché des alertes à chaque fois qu'on avait des scénarios de cru qui nous amènent à des débits assez importants et qu'on mobilise tout le monde, la population, tous les ans, on mobiliserait les gens. Ce qui n'est pas possible parce qu'après, c'est l'histoire de Pierre et le loup. Au bout d'un moment, les gens vont dire qu'ils sont bien gentils, mais enfin, moi, une fois, deux fois, trois fois pour rien, la prochaine fois, je reste chez moi. Donc, il faut arriver à consolider cette information et en même temps, avoir un minimum de temps pour que les gens puissent prendre leur disposition. C'est toujours une course contre la montre sur quelque chose qui est difficile, qui est très difficile à prévoir. Il suffit qu'une cellule se déplace de quelques millimètres pour qu'elle tombe sur la gravonne ou ailleurs. Et si elle tombe ailleurs, vous avez zéro. Alors que si elle est tombée sur la gravonne, vous pouvez avoir la crue du siècle. C'est ça qui est très compliqué. C'est ça qui est très compliqué. Et donc, on est toujours dans une course contre la montre et c'est quelque chose qui n'est pas évident. Donc, sur l'adurance, nous, on a la chance d'avoir un bassin plus grand et donc, on a plus le temps de réagir. Mais on a aussi des bassins plus petits où on est confronté comme ce qui s'est passé ici aux mêmes problématiques. L'autre problématique aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait cette information ? Demain, je vous appelle et je vous dis, M. Ouchiat, voilà, vous allez avoir 500 mètres cubes secondes. Qu'est-ce que vous en faites ? 500 mètres cubes secondes, vous n'êtes pas technicien, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Les gens qui sont au bord de l'adurance, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, l'autre enjeu aussi, c'est d'arriver à aller au-delà de la prévision de crues mais c'est d'aller sur de la prévision d'inondations. C'est-à-dire de pouvoir dire aux gens, attention, l'événement qu'on vous annonce, là, ça va vous inonder, ça va inonder la route, prenez vos dispositions, etc. Et nous, c'est ça qu'on a réalisé sur l'adurance. On est un peu en innovation là-dessus. C'est qu'on a réalisé effectivement ce qu'on appelle les atlas dynamiques des zones inondables où on sait, en fonction de l'événement qu'on annonce, quelles sont les routes qui vont être coupées, quelles sont les habitations qui vont être inondées, ce qui permet aux services de secours, aux décideurs, de savoir quels gestes sont à faire. Et ça aussi, c'est primordial. Jean-Marc Piné, aujourd'hui, comment ça se passe dans la Capa, sur le territoire de la Capa, lorsqu'on sait qu'il y a une alerte orange voire une alerte rouge ? Il faut apporter un certain nombre d'éclairages sur les compétences des uns et des autres. Au niveau de la Capa, on est sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Le volet prévention des inondations, c'est tout ce qui tourne autour des ouvrages hydrauliques. C'est la réalisation et la gestion d'ouvrages hydrauliques. Après, ce qui est plan communal de sauvegarde, c'est la compétence des communes. Donc il y a plusieurs interlocuteurs. Après, il faut que tout ça se mette en musique pour ce qui concerne le territoire d'Acapa, il y a un premier ouvrage hydraulique majeur. On l'a évoqué dans le reportage, c'est la digue de l'aéroport, la digue de la zone aéroportuaire. Et un peu plus récemment, ou en tout cas qui va rentrer dans le champ de la compétence de l'Acapa à partir de janvier, c'est tout ce qui concerne les bassins de rétention. Voilà. Donc on est vraiment, nous, sur de la gestion d'ouvrages, la réalisation d'ouvrages. Il y aura d'autres ouvrages à réaliser sur le territoire, notamment d'Ajaccio. Donc voilà, on est plus sur cette thématique-là. On a vu dans ce reportage, on a évoqué justement les cours d'eau, l'entretien des cours d'eau. C'est une question récurrente. Est-ce qu'il faut les entretenir ? Comment les entretenir ? Qui a la compétence ? Patricia Bruchet. Alors, on ne parle plus d'entretien de cours d'eau au sens propre, on parle plutôt de gestion des milieux aquatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, le premier interlocuteur, c'est le propriétaire, le riverain et le propriétaire. Chacun a des droits, a des obligations, a des droits, a des possibilités. Donc, ils ont le droit de pêche, ils ont le droit du service. avec une rivière qui traverse le terrain. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Eh bien, vous pouvez pêcher à cet endroit-là, mais vous devez laisser le passage sur votre terrain. Vous pouvez prélever d'eau, mais en quantité limitée. Vous ne pouvez pas détourner toute l'eau qui arrive sur cette rivière. Vous devez également entretenir les berges et comme on a vu tout à l'heure, un arbre qui pousse au milieu de la rivière, avant qu'il devienne un arbre, c'était un arbre-risseau. Et là, le propriétaire avait obligation d'enlever cet arbre qui était au milieu de la rivière. Entretenir, ça ne veut pas dire transformer en un canal et tout enlever la végétation. Puisque si vous enlevez toute la végétation, vous avez toutes les berges qui sont à nu et qui font qu'à la première crue, la berge s'en va. Et c'est encore pire parce que vous avez effectivement là de l'eau qui va arriver à un endroit où jusqu'à présent, il y avait une berge qui protégeait, qui empêchait l'eau de venir. Donc, le premier interlocuteur, c'est effectivement le propriétaire et le riverain. Qui contrôle si c'est fait ou pas ? Et est-ce qu'il faut contrôler ou pas ? Parce qu'après tout, on a vu les embâcles, ces fameux amoncellements de bois. Si ce n'est pas contrôlé, c'est quand même difficile d'assurer un bon débit. Déjà, chaque propriétaire et chaque riverain est censé tenir informé. Donc, on a beaucoup entendu parler des services de police de l'eau. Donc, ce sont des services de l'État qui effectivement vont informer chaque riverain à chaque fois qu'ils vont être sollicités pour leur dire... C'est fait ça ? Quand les services de l'eau sont informés qu'un riverain a la volonté de faire des travaux, c'est-à-dire éventuellement édifier un mur, éventuellement faire enlever des arbres, tailler des arbres, etc., on va lui expliquer si effectivement ça, il peut le faire librement puisque ça fait partie, c'est maîtrisé et ça fait partie de ses droits et de ses obligations. Ou si, vu l'ampleur des choses et vu l'endroit où il va se positionner, le mur, il va être trop près, il va être trop haut, il va renvoyer de l'eau sur ceux d'en face, etc. Ça, ça nécessite une autorisation. Lorsqu'il n'y a pas d'autorisation, effectivement, derrière, il peut y avoir un certain nombre de contrôles et il y a des contrôles qui sont faits assez régulièrement par les services de police de l'eau pour aller voir un certain secteur. Maintenant, il est évident que quand on a des événements comme celui qui s'est passé à l'hiver dernier, voilà, en décembre 2019, il y a forcément un apprentissage, un retour où on s'aperçoit qu'effectivement, certains ouvrages qui ont été construits sont illégaux. Maintenant, vous pouvez avoir un contrôle, quelqu'un qui va être contrôlé et qui va à un moment enlever, on va être mis en demeure d'enlever, ça c'est la police administrative et c'est la police de l'eau, s'il ne fait pas, il a un procès verbal et là, ça doit passer devant la justice pour qu'il soit condamné et qu'il enlève. Voilà. – Je crois qu'il faut éclairer aussi les téléspectateurs sur les possibilités de faire. Je crois qu'il y a une règle qui est simple sur l'entretien des cours d'eau, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre les roues d'un engin dans le cours d'eau. Après, tout ce qui est enlèvement d'embâcle, tout ce qui est atterrissement, atterrissement, c'est lorsqu'on a une accumulation de matière au milieu de l'eau et au-dessus de l'eau, on a le droit de le retirer, on a même le devoir de le retirer. Donc, c'est une règle qui est, j'allais dire que c'est la règle la plus simple, on ne met pas les roues dans le cours d'eau mais par contre, on a le devoir d'entretenir le cours d'eau. Pour ce qui concerne le territoire de la Capa, nous avons fait le choix en 2019 de réaliser un certain nombre de travaux parce qu'on sait aussi que ce sont des travaux dédicats, ce sont des travaux où il faut une certaine compétence qui coûtent cher. Donc, on a fait le choix d'entretenir un certain nombre de cours d'eau les plus importants, le Pont-et-Bonnet, le Cavalou-Mort et la Gravonne. Donc, en 2019, nous avons nettoyé aux alentours de 5,5 km de cours d'eau et en 2020, on a nettoyé à peu près un peu plus de 6 km de cours d'eau qui part du pont de la Céca pour ceux qui connaissent jusqu'à la mer. Voilà, donc c'est des travaux assez conséquents et qui permettent aussi un bon écoulement de l'eau et qui devraient aussi permettre une réduction des inondations. Oui, si je peux compléter, justement, le premier, c'est le propriétaire et le riverain et effectivement, vu la technicité, vu les coûts et vu la complexité parfois des choses, effectivement, les collectivités comme la CAPA mais d'autres collectivités peuvent se porter, on va dire, candidates pour faire ces ouvrages-là en lieu et place des riverains et l'organiser. C'est ce qui se passe également sur le Prunelli où il y a effectivement des déclarations, on va dire une procédure administrative qui permet à une collectivité, donc une procédure administrative qui est validée par le préfet, qui permet à des collectivités d'organiser des travaux qui sont par contre programmés et qui permettent ce bon équilibre entre le milieu aquatique, restaurer le milieu aquatique et enlever tout ce qui peut être gênant en termes d'inondation. C'est un équilibre à trouver. – Christian Dordoli, dans la Durance, quatre départements, très intercommunalités, comment on fait pour s'assurer que tout ce travail de nettoyage et de prévention en amont des mouvements, des tempêtes est bien fait et bien réalisé ? – Alors, il y a beaucoup d'opérateurs. Vous avez EDF qui a une obligation, alors je ne sais pas si c'est le cas sur le Prunel, je ne suis pas sûr, mais sur la Durance, EDF qui a un certain nombre d'ouvrages a l'obligation d'entretenir le lit entre deux barrages. Donc c'est une obligation qui est faite et donc nous, un de nos rôles, c'est de s'assurer qu'EDF le fait correctement et ils le font correctement. Après, vous avez d'autres rivières où il n'y a pas d'aménagement et là, effectivement, on tombe exactement dans ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire, c'est théoriquement aux riverains d'entretenir le lit. Sauf que dans les fêtes, à peu près partout, ça n'est pas fait. Et donc, je ne connais pas d'endroit où ce ne sont pas les intercommunalités qui ne se substituent pas aux élus, aux riverains, pardon, pour le faire à leur place. Parce que, pourquoi ? C'est des travaux qui sont compliqués à faire. Il faut effectivement demander des déclarations ou des autorisations anti-déloi sur l'eau, ce n'est pas évident. Donc, globalement, partout, syndicats de rivières, je ne crois pas que ça existe en Corse, mais sur le continent, vous avez beaucoup d'intercommunalités qui se sont regroupées dans des syndicats de rivières pour mutualiser les moyens et pour avoir une structure spécialisée qui réalise typiquement ce type de travaux. Le gros de leur activité, en général, d'ailleurs, c'est de réaliser l'entretien des rivières. Ils demandent une déclaration d'intérêt général qui est accordée en général par l'État. Ce sont les collectivités qui le font avec des techniciens dont c'est leur métier. Ils le font comme il faut en protégeant également les milieux aquatiques et ils peuvent se faire refinancer s'ils le souhaitent par les propriétaires riverains comme des travaux qui ont été réalisés à leur place. C'est quasiment partout comme ça que ça se passe. Comment sont planifiés ces travaux, Jean-Marc Pliné? Comment est-ce qu'on anticipe? Parce que pour ne pas être peut-être en situation d'urgence et d'être confronté à des embâcles et des cours d'eau obstrués. Alors, la problématique déjà, c'est qu'on a une fenêtre de tiers qui est assez restreinte. On ne peut pas intervenir à tout moment dans le cours d'eau. Le mieux, c'est d'intervenir en période d'étiage. Donc, effectivement, on a des périodes assez courtes pour pouvoir intervenir et c'est pour ça que le programme de travaux s'échelonne sur 5 ans. On intervient tous les ans. Là, ça fait 2 ans qu'on intervient. Il est prévu d'autres tronçons l'année prochaine et comme ça sur 5 ans. Les zones inondables, tous ces travaux, est-ce qu'ils sont intégrés, préparés dans le cadre de plans d'action et de prévention ? Comment ça se gère aujourd'hui ? Alors, dans tout ce qui est plan de gestion des risques inondations, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. On a parlé tout à l'heure de l'alerte avec le système Vigicru qui a beaucoup évolué d'ailleurs en Corse puisque depuis le 15 septembre, le Golo et le Tavignano maintenant sont équipés et vont permettre d'avoir une réactivité et une anticipation plus grande que ce qu'on a sur la Gravone et le Prunelli aujourd'hui. Mais la Gravone et le Prunelli seront équipés l'année prochaine également. Donc, le premier point c'est alerter. Ensuite, c'est éviter réduire la vulnérabilité. Donc, s'interroger également en termes d'urbanisme. Où est-ce qu'on construit ? Où est-ce qu'on ne construit pas ? Comment on aménage ? Quelles sont les prescriptions qu'on prend en compte ? Donc ça, ça fait partie de cet aspect-là. Et après, il y a un certain nombre d'actions et de mesures qui sont à prendre en compte. C'est-à-dire, pour prévenir les inondations, il faut favoriser le retour à un fonctionnement naturel du cours d'eau. Donc, il y a parfois des zones d'expansion de crues naturelles. Ce sont des secteurs où le cours d'eau a l'habitude d'aller. Et si on n'a pas construit sur ces secteurs-là, on peut tout à fait laisser ces zones s'inonder naturellement sans qu'il y ait des enjeux et des dégâts trop importants. Et c'est aussi veiller à l'imperméabilisation, par exemple. C'est aussi permettre au cours d'eau d'avoir des secteurs sur lesquels il va pouvoir circuler un peu plus librement. l'été, qui sont des tout petits ruisseaux, des tout petits filets d'eau. Et il faut savoir que, parfois, ces secteurs-là, ça ne peut être qu'une fois tous les 100 ans, le cours d'eau va reprendre son espace complet. Et c'est là qu'effectivement, si on a construit un peu trop près de ce secteur-là, on peut être surpris et avoir des dégâts importants. – Jean-Marc Clé. – Oui, on parlait d'études. Je parlais d'études tout à l'heure. Les zones d'expansion de crues, ce sont des zones dont il faut tenir compte, qui nous permettent de diminuer l'effet des crues. Et on a lancé une étude assez récemment, justement, pour définir des zones d'expansion de crues et voir quel type d'aménagement on peut y apporter pour sur-inonder ces zones et retenir un maximum d'eau. – Quand on est justement sur des zones inondables, qu'il y a déjà des constructions, on a vu la zone de l'aéroport, il y a d'autres zones, on y reviendra dans un instant. C'est quoi ? C'est de la défense qu'il faut faire. On a vu cette digue autour de l'aéroport. Est-ce qu'il faut, là aussi, en fonction de l'évolution des phénomènes météo, de plus en plus fréquents, avec des intensités, parfois aussi, que l'on ne réussit pas à anticiper suffisamment, est-ce que ces ouvrages-là, il faut aujourd'hui les réévaluer ? Comment est-ce que ça se gère ? Comment est-ce que ça se prévoit ? – Certainement. Vu l'ampleur des phénomènes qu'on rencontre, et on parlait tout à l'heure de la modification des occurrences, des retours des événements, on va être amené, certainement, à revoir les ouvrages et à ce qu'on appelle augmenter le niveau de protection. Ce sera sûrement le cas de la digue de l'aéroport et voir d'autres ouvrages aussi. – Patrick Rébiou, dans quelle mesure est-ce que vous, Météo France, vous êtes associé, justement, à cette réflexion globale ? – En fait, Météo France, elle est surtout celle qui annonce la quantité d'eau qui va tomber sur les bassins versants. Et après, c'est le service de prévision des crues avec cette quantité d'eau prévue qui va prévoir les conséquences sur le fleuve ou éventuellement sur les réseaux hydrographiques de plus petite échelle. Après, l'importance de Météo France est surtout avec la procédure vigilance. C'est-à-dire vigilance qui a l'air sur les phénomènes météo, dont les pluies fortes mais plus inondations et qui relaient aussi le site Vigicru. Et donc, on est surtout... D'abord, on est... Pour ces études, pour les quantités d'eau, les durées d'autour, c'est quand même nous qui avons la mémoire du climat, c'est-à-dire toutes les précipitations, tous les événements, on les a. D'ailleurs, pour les téléspectateurs, il y a un site qui s'appelle plusextrême-météo.fr. Vous pouvez là tous les événements qui sont passés sur la corde, vous les retrouvez. Donc, il y a cette mémoire du climat qui va permettre justement peut-être de réévaluer les ouvrages suivant les durées de retour qui vont elles aussi évoluer. Alors, que faire lorsque les constructions inadaptées sont régulièrement emportées et puis même détourner le lit d'un fleuve de Pinta-à-Pinta-Dicazine qui a, après plusieurs inondations ces dernières années, des habitants d'une résidence bâtie dans les années 70 dans l'embouchure du Fiumal, tous sont contraints de partir. Des dispositifs existent pour les indemniser et les accompagner mais certains, vous allez voir, résistent. Pourtant, à terme, il faudra démolir. C'est un reportage d'Hermine Coste à Audrey Lally avec un montage de Cécile Frère-Baud. Vous voulez partir, vous ? Ben non, des jours comme aujourd'hui, j'ai pas envie de partir. Janine, elle veut partir. Ils pensaient tous avoir signé pour un petit coin de paradis mais 30 ans plus tard, ces habitants des marines de Fiumal tout font l'objet d'une expropriation. Pour les autorités, leurs maisons, situées à 10 mètres à peine du fleuve, ne sont plus habitables. où il n'y a pas de danger sur la planète. Ici, c'est les inondations, ailleurs, c'est le cancer, maintenant, c'est le Covid, alors de toute façon, on est en danger partout. Si Madeleine a fini par accepter l'expropriation et l'offre de l'État, son voisin André n'en démord pas. Il ne bougera pas. On se fout de nous. C'est eux qui ont peur, ce n'est pas nous. C'est le préfet, le maire et l'État. Parce que s'il arrive quelque chose, on peut porter plainte contre eux parce qu'ils n'ont rien fait et nous mettent dehors à cause de ça. C'est ça la loi Barnier. Si vous n'avez pas compris ça, je suis désolé. Nous, on n'a pas peur. À notre âge, c'est ce qu'on risque. Ce qui le rassure, ce sont ces rochers que les copropriétaires ont fait poser il y a deux ans. Pour lui, il pourrait suffire à retenir des eaux en furie, similaire à celle des précédentes crues. Des scènes qui ont pourtant traumatisé d'autres habitants, à commencer par l'ancienne propriétaire de cette maison. À l'annonce de l'expropriation, elle décide de quitter les lieux pour aménager ailleurs. Le maire, lui, encourage les habitants à suivre l'exemple de cette habitante. Je sais que c'est dangereux. Je vais essayer d'en convaincre certains. Cette zone-là, qui me semblait être la plus dangereuse, ne serait-ce pas les infiltrations de l'eau en dessous, où les maisons peuvent tomber y compris maintenant, nous disent les services de l'Etat, même sans cru. Donc ceux-là, on a essayé de les convaincre. Après, les autres, malheureusement, on ne peut pas leur demander de partir et de laisser leur maison, de les raser eux-mêmes. En tout, à Penta Digazinc, à une vingtaine de maisons est concernée par la question des ventes forcées en zone inondable. Lundi dernier, une enquête publique a été ouverte pour valider ou non la procédure d'expropriation aux marines. Les résultats devraient être communiqués le 26 novembre prochain. Alors indemniser, démolir, Patricia Bruchet, ce quartier sera-t-il un jour entièrement démoli ? En fait, je comprends l'émotion des personnes qui ont leur maison, à qui on demande de quitter et effectivement démolir. Effectivement, ce quartier a vocation à être démoli, ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs quartiers sur plusieurs communes de Haute-Corse qui, suite aux inondations de novembre 2015, octobre 2015 et novembre 2016, effectivement, vont devoir être détruits. parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, à un moment, des systèmes de protection peuvent être mis en place mais à un certain moment, on s'aperçoit que le système de protection va être inefficace ou que son installation va être de toute façon trop coûteuse. Et là, c'est le rôle de l'État, effectivement, c'est la responsabilité de l'État à un moment de mettre en protection les biens et les personnes. Et là, sur ce secteur-là, on sait que s'il y a à nouveau le même type d'événement, la vitesse et l'intensité ne vont pas simplement endommager le rez-de-chaussée mais elle va emporter les maisons complètes. Et on a vu des images qui nous ont tous marquées lors des crues dans les Alpes-Maritimes où on a vu des personnes être emportées dans leurs maisons et c'est notre responsabilité de faire en sorte que ça ne se reproduise pas quand on peut l'anticiper. Et là, on sait l'anticiper sur ce secteur-là de Penta de Cazinca. Christian Daud, on est juste... En novembre 2016, pour éclairer un peu le propos, on est passé sur le film de quelques mètres cubes par seconde au débit de la scène en une heure ou deux heures pour illustrer un peu le propos. Là, ce n'est pas simplement une innovation. Il y a la force du courant. C'est cataclysmique. On peut voir aussi sur certaines photographies lorsqu'on fait des comparaisons entre des photos des années 50 et des photos actuelles, notamment des photos satellites, que ces constructions se sont faites sur une zone, sur l'embouchure d'un fleuve qui, manifestement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, a repris son droit et en même temps est très fluctuant. On peut évoluer d'une année sur l'autre. Donc, c'est quand même aussi une erreur humaine à un moment donné d'avoir autorisé à ce moment-là. Une erreur ou en tout cas un défaut d'appréciation par rapport aux connaissances qu'on avait à l'époque dans les années 70 ou 80 quand ont été construites ces maisons. Aujourd'hui, les événements récents nous démontrent que cet défaut de connaissance ne peut plus être un argument à retenir et en même temps, si le système d'alerte pourrait être aussi une solution, comme vous le disiez tout à l'heure, les rythmes et des fois la rapidité des événements vont faire que, de toute façon, même quand on a l'information, on n'a pas de délai suffisant pour permettre d'évacuer ces maisons-là. Donc, dans ces cas-là, effectivement, c'est une acquisition à l'amiable, ce n'est pas une expropriation. On essaye d'aller d'abord vers des acquisitions à l'amiable qui sont faites au prix du coût du marché. Donc, les personnes sont vraiment indemnisées en conséquence. Ceux qui ne veulent pas, effectivement, on est obligé d'aller jusqu'à une procédure d'expropriation. Christian Dodoli, jusqu'où il est possible de mettre en place ces procédures d'expropriation, de démobilisation pour que la nature retrouve ses droits et sécuriser certaines personnes ? Est-ce que vous, vous avez été confronté à ces cas de figure dans l'adurance ? Alors, dans l'adurance, non, heureusement, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu un constat d'échec d'arriver à exproprier des gens. C'est quelque chose qui est toujours vécu de manière extrêmement, difficilement, par les gens qui habitent. Donc, nous, on n'a heureusement jamais été confrontés à ça. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de cas. J'ai en tête des cas similaires dans le Gard, dans l'Aude, dans le Vaucluse, là, probablement, dans les Alpes-Maritimes. Sûrement, des maisons vont être supprimées. Effectivement, on ne peut pas tout protéger. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut effectivement expliquer aux téléspectateurs. C'est qu'il faut être humble par rapport à ces phénomènes-là. On peut essayer de protéger par des digues, mais ce n'est pas la seule chose. On peut essayer, effectivement, de réduire la vulnérabilité. Et ça, je crois que c'est des choses qu'il va falloir développer dans le futur parce que des digues, on ne peut pas en mettre partout. Ça a aussi d'autres inconvénients dont on pourrait parler. Et puis, il y a des moments où il faut aussi avoir le courage de constater qu'on expose des gens à des vrais risques. Voilà, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le risque d'inondation, c'est des morts tous les ans. Et donc, il faut effectivement faire parfois acte de responsabilité de savoir dire à des personnes quelque part, voilà, vous ne pouvez plus habiter dans ces conditions parce que vous êtes en danger et on ne peut pas, nous, force publique, vous garantir de vous alerter à temps parce que matériellement, ça n'est pas possible. C'est parfois malheureusement le cas. On a vu dans les Alpes-Maritimes des habitations qui ont été emportées dans des zones qui pourtant n'étaient pas sur les cartes de prévention des risques d'inondation, n'étaient pas identifiées comme des zones inondables. Ça veut dire qu'il faut revoir là aussi cette prévention des risques ? Les cartes sur les plans de prévention des risques d'inondation sont réalisées à partir d'un historique d'événements. Donc là, on s'appuie notamment sur les données de Météo France qui permettent de voir quels sont les événements qui ont déjà eu lieu depuis qu'on a des données. Donc on remonte des fois jusqu'à 1860, 1820 en fonction des données qu'on a. On va très loin dans les archives et à partir des événements récents. Et à partir de là, on essaye de mettre en place soit on fait des études complémentaires pour modéliser, on va dire, essayer de deviner les hauteurs d'eau et voir les secteurs liés à l'urbanisation qu'il y a au moment de l'élaboration de ce plan et de voir du coup quelles sont les hauteurs et les secteurs sur lesquels soit il faut interdire la construction, soit il faut mettre des précautions particulières. Mais ces secteurs-là, ils sont parfois déjà construits. D'accord ? Donc ça, et par contre, quand on a un événement qui arrive, un nouvel événement qui arrive et qui va nous amener à revoir ça, c'est ce qui se passe par exemple sur beaucoup de secteurs de la Corse du Sud, sur la Capa comme ailleurs, où on a un plan de risque inondation qui a été fait au début des années 2000 ou il y a plus d'une quinzaine d'années, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont à revoir et à remettre à jour pour pouvoir effectivement requalifier et donner une information un peu plus juste à ceux qui vont devoir construire, urbaniser ou agrandir des maisons, installer des entreprises, etc. On a évoqué dans le reportage et lors de ce débat les quartiers d'Ajaccio notamment concernés par le phénomène très bref, très violent du mois de juin dernier, des habitants régulièrement inondés qui ont peur aussi et des chefs d'entreprise. On va entendre le représentant d'une association qui interpelle aujourd'hui les pouvoirs publics. Je vous propose d'écouter Yves Pagès de l'association Oulé Vanté. Notre association souhaite interpeller solennellement la mairie d'Ajaccio et les responsables des administrations d'État quant à l'aggravation du risque du risque inondation dû au changement climatique. Était considéré comme les précipitations à caractère centenal entre 120 et 140 millimètres. En l'espace de sept mois, en 2019 et en 2020, il y a eu deux épisodes successifs sur l'astage axien qui ont donné des précipitations de l'ordre de 130 millimètres. Ce qui veut dire que manifestement, le plan de prévention de risque inondation doit être pour le moins révisé. Le deuxième point, c'est qu'il faut attendre donc également les conclusions d'un audit indépendant pour juger de la capacité des infrastructures à prendre en compte l'évolution ou l'augmentation du ruissellement urbain. Il y a à peu près environ sur tout l'est ajaxien à peu près plus d'une trentaine d'hectares de futures artificialisations de terre. Ce qui veut dire automatiquement un ruissellement accéléré est beaucoup plus important. notre association souhaite un moratoire sur tout futur permis sur toute attribution de futur permis de logement collectif. Il n'y a pas eu de mort jusqu'à présent mais on ne veut pas être oiseau de mauvaise augure mais je veux dire à ce rythme-là il y a de quoi se faire du souci. Alors si on ne peut pas démolir que faire Jean-Marc Pénéli ? Renforcer les ouvrages de prévention de protection pour les habitants jusqu'où ? Forcément on atteint une limite par rapport à la topographie par rapport aux possibilités qu'on a sur le terrain des limites budgétaires aussi parce que construire des ouvrages ça revient relativement cher. Je crois ce qui est important ce qui a été dit dans le reportage c'est que pour l'instant on a eu la chance de ne jamais avoir de mort. Mais il y a une inquiétude réelle Oui bien sûr on peut comprendre les inquiétudes. Je crois qu'il faut élargir un peu plus le débat souvent on parle d'artificialisation puisque c'est un peu la thématique on parle d'artificialisation aujourd'hui l'artificialisation il faut aussi la raisonner à l'échelle de la parcelle. Les aménageurs ont dans leur projet d'aménagement une responsabilité un devoir de réalisation d'ouvrages hydrauliques de rétention type bassin de rétention donc là on est au raisonnement à la parcelle. Quand on parle d'artificialisation si on zoome un petit peu plus et qu'on va sur le périurbain quand on parle de maisons individuelles et on en a pas mal sur notre territoire une maison individuelle il y a une artificialisation due à la surface de toiture à la route qui va mener à cette maison alors c'est pas on le mesure pas directement comme on peut le mesurer en ville mais toutes ces artificialisations font que on a un ruissellement qui va ensuite faire monter les cours d'eau et qui vont impacter les enjeux qu'on a en aval donc c'est vraiment un raisonnement plus large. Mais ponctuellement sur ce quartier là qui est en développement avec des permis de construire qui ont déjà été délivrés des interruptions de travaux un PLU qui est en cours de nouvelles réévaluations est-ce qu'il faut à un moment donné est-ce qu'il ne le faut pas comme il le suggère peut-être geler pour se donner le temps d'avoir les résultats de ces études et de préparer des ouvrages nécessaires alors je sais que c'est pas à vous de choisir il y a le rôle des élus mais le technicien que vous êtes est-ce qu'il ne faut pas se donner le temps justement c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure Le technicien que je suis il réfléchit à comment améliorer la situation je parlais tout à l'heure d'études pareil à ce niveau-là on va lancer un certain nombre d'études qui vont nous permettre de recalibrer les ouvrages sur le secteur de Noël-Franquine de manière à diminuer le risque d'inondation sur ce secteur après quand on a des événements aussi importants sur des durées très courtes très localisées j'allais dire que vous pouvez mettre les ouvrages que vous voulez en place quand on fait une analyse coût-bénéfice malheureusement il faut parler technique on fait une analyse coût-bénéfice qui va nous permettre de déterminer le niveau de le niveau de comment expliquer le niveau de protection de l'ouvrage qu'on va réaliser la plupart des ouvrages qu'on réalise souvent c'est sur des occurrences 25 ans 30 ans ça représente un certain coût aussi à faire mais quand vous avez un ouvrage même qui est dimensionné pour résister pour résister à un événement d'occurrence 50 tonal et si vous avez un événement qui est plus que 100 tonal cet ouvrage-là il va être submergé donc après c'est tout l'intérêt de la prévention et du système d'alerte Patricia Bruget quel est le rôle de l'État dans ce type de cas est-ce que vous pouvez intervenir auprès des collectivités locales auprès des communes auprès des intercos c'est alors l'État au sens large justement quand il a créé cette nouvelle compétence qui s'appelle gestion de l'eau des milieux aquatiques et la prévention des inondations cette compétence GEMAPI c'est là que justement on a clarifié déjà qui devait faire quoi puisqu'on l'a déjà dit plusieurs fois il y a plusieurs intervenants l'État les collectivités au niveau régional départemental les syndicats de rivière quand ils existent à l'échelle des bassins versants qui doit faire quoi et souvent on s'aperçoit que la prévention des inondations elle est en lien avec la gestion et la restauration des milieux aquatiques et ce qu'on va faire d'un côté va permettre de participer à cette prévention des inondations les ouvrages derrière aussi c'est une nouvelle réglementation qui fait partie de cette prévention de cette compétence prévention des inondations c'est le système d'endigment c'est maintenant celui qui va récupérer la responsabilité de ce système d'endigment comme le système d'endigment autour de l'aéroport d'Ajaccio qui va définir quelle est sa capacité à quelle crue il va résister et quel secteur je vais protéger à partir de là ça permettra de mieux anticiper si effectivement on a un événement supérieur qui est annoncé on sait qu'on va avoir des risques on peut aussi concevoir ces systèmes d'endigment en leur permettant par exemple on a vu sur le reportage qu'il y avait une pelleteuse qui avait fait une trouée pour évacuer peut-être qu'on peut réfléchir à ce système d'endigment sans forcément le rehausser à lui permettre d'avoir une résilience un peu plus importante en se disant si ça doit à nouveau se reproduire est-ce que je peux évacuer ce secteur-là pas simplement en disant je la montre de plus en plus pour être sûr qu'il n'y a jamais d'eau qui arrive dedans mais si jamais à un moment il y a plus d'eau qui arrive qu'est-ce que je fais pour que je l'évacue plus facilement Alors difficile d'aborder en une émission autant de thèmes il nous resterait peu de temps d'ailleurs Christian Dodoli la GEMAPI elle est déjà en application sur votre secteur qu'est-ce que ça a apporté ? Alors déjà effectivement ça a apporté une clarification c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que pour un certain nombre de thèmes liés à la gestion de l'eau il y a en face un opérateur en l'occurrence une intercommunalité à qui on a confié cette compétence alors nous dans notre cas de figure on a 13 intercommunalités comme vous l'avez rappelé ces 13 intercommunalités nous l'ont déléguée c'est-à-dire que nous l'établissement public de l'adurance on réalise la GEMAPI pour le compte de l'ensemble des intercommunalités ce qui est intéressant c'est que ça permet de mutualiser des moyens évidemment chaque intercommunalité n'aurait pas pu avoir des ingénieurs en hydraulique en morphologie etc et donc nous on peut avoir ce socle-là ce qui est important je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure je crois que pour les télésplicateurs ce qui est important aussi de savoir c'est qu'on ne peut pas encore une fois se protéger pour tous les événements à chaque fois qu'on a une inondation il y a souvent des polémiques en disant on a fait des bassins mais ça ne sert à rien des bassins, des digues etc ça sert à protéger jusqu'à un certain niveau aujourd'hui compte tenu de l'incertitude que l'on a sur les niveaux de cru vous disiez tout à l'heure vous posiez la question est-ce qu'on est en train de voir ces phénomènes s'aggraver etc sincèrement il faut rester effectivement humble parce qu'on ne sait pas il y a quand même un risque et donc aujourd'hui je crois que ce qui est important c'est de concevoir des ouvrages qui résistent si le débit pour lequel il a été fait est supérieur que ce soit des bassins ou la digue par exemple de l'aéroport il faudra peut-être la doter d'une forme de soupape qui fait que si les débits sont encore supérieurs à ce qu'on imaginait ça puisse passer sans casser et ça c'est fondamental et un dernier point il faut aussi je crois nous on travaille là-dessus et c'est quelque chose d'assez nouveau travailler sur comment est-ce qu'un territoire retourne à une vie normale le plus rapidement possible parce que c'est ça qui coûte très très cher si vous avez une inondation et que deux heures après tout refonctionne comme avant bon c'est moindre mal si vous avez une inondation et que vous avez le transformateur EDF qui est grillé que vous avez le relais téléphonique qui ne marche plus les conduites d'eau qui sont cassées alors là pour le coup vous avez tout votre territoire qui est fortement touché et ça c'est aussi quelque chose d'assez nouveau sur lequel il faudra travailler dans les années à venir Merci Christian Dodoli un dernier mot pour chacun d'entre vous très court il faut apprendre à vivre avec ce risque inondation c'est ce que vient de dire Christian Dodoli Oui je crois qu'il faut rappeler qu'il existe des outils à disposition des habitants notamment sur le site de la préfecture je pense que chacun de nous doit se référer aux différentes cartes qui sont les atlas des zones inondables des cartes qu'on peut avoir dans le cadre des PPRI et être vigilant on habite dans des zones à risque Patricia Bruchet Je pense qu'il faut effectivement apprendre à vivre et surtout être vigilant lorsqu'on est en période d'alerte ou de vigilance ne pas par son comportement parfois se mettre en danger soi-même et accentuer le risque en voulant aller chercher ses enfants à l'école en descendant au garage pour aller récupérer une voiture et ça c'est aussi quelque chose c'est une culture du risque qu'il faut apprendre à acquérir tous Patrick Rebillou cette culture cette éducation aux risques inondations ça doit se développer davantage D'abord je pense qu'il faut avoir conscience qu'on est dans un climat qui change ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps et donc nos comportements ils vont devoir changer aussi ça s'appelle l'adaptation du changement climatique et effectivement on ne peut pas tout surdimensionner mais il y a cette notion d'alerte précoce du comportement citoyen qui peut dans des cas d'événements extrêmes éviter des drames Merci Patrick Rebillou merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission bien trop courte pour envisager l'ensemble des questions qui concernent donc ce risque d'inondation merci également à Marie-France Giuliani pour la préparation de cette émission je vous souhaite une très bonne soirée sur France 3 Corse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501